Musique Journée de la fonction publique, les fonctionnaires appelaient à servir loyalement la communauté. Leadership féminin, les femmes administrateurs veulent s'assumer. Filière coton, les producteurs remobilisés pour la réussite de la campagne 2023-2024. Voilà pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Monde célèbre chaque 22 juin la journée mondiale de la fonction publique depuis 2004. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de l'événement. A cette occasion, la ministre de tutelle Anne Désirée Ouloto invite les fonctionnaires à célébrer la valeur et la vérité du service à la communauté. Chers animateurs du service public, face aux exigences de plus en plus croissantes de nos concitoyens, Nous devons impérativement réussir à adapter nos méthodes, procédures et nos attitudes au quotidien en vue d'être au rendez-vous des grands changements de notre monde et de la transformation de notre pays. En prélude à la célébration internationale, le ministère de tutelle ivoirien a initié les journées de la fonction publique à Abidjan depuis le 19 juin. Ses activités ont permis de vulgariser les réformes en matière de transformation culturelle du service public en vue de le rendre moderne, efficace et performant. En l'annonçant en titre du 6 au 7 juillet, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter les journées des femmes administrateurs. La rencontre va s'articuler autour du leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante. Une initiative à mettre au compte du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Nous oeuvrons à la promotion, à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous fondons nos activités sur le renforcement des capacités des femmes administrateurs afin qu'elles soient des femmes professionnelles et qu'elles répondent favorablement en toute responsabilité à tous les défis qui se présentent à elles. Impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par des femmes administrateurs et oeuvrer à la promotion, à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur, tels sont les objectifs principaux que veut atteindre le RIF-EMAD. C'est pour nous l'occasion de trouver, nous femmes administrateurs, de constituer des mentors pour les femmes, les filles de la jeune génération. Et ça, c'est un troisième aspect de nos activités que nous allons aborder très bientôt après les journées de la femme administrateur. Le RIF-EMAD regroupe toutes les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Elles appartiennent entre autres au secteur diplomatique, civil, services financiers, affaires maritimes et portuaires et des lois sociales. Et voilà une bonne nouvelle pour les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Gruneau entreprise spécialisée dans la distribution, l'installation et la maintenance de pompes solaires s'installe à Abidjan. Ces pompes sont alimentées par des systèmes solaires. Ces dispositifs permettront aux agriculteurs de renforcer leur exploitation, d'explorer des cultures à plus grande valeur ajoutée, d'améliorer le rendement. Vous avez le premier kit qui est là, qui est le moyen, qui est un kit avec batterie, qui est composé de quatre ampoules, d'une batterie de 100 mètres de tuyaux qui a une capacité de 1200 litres par heure pour irriguer une superficie de demi-hectare. L'entreprise a été officiellement présentée le mercredi 21 juin 2023 aux hommes de médias, marquant ainsi le lancement de ces activités sur le sol ivoirien. Alors concrètement, nous allons pouvoir permettre aux petits agriculteurs d'avoir accès à des produits auxquels ils n'auraient pas eu accès sans l'offre que nous mettons aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir que nos clients ont la possibilité de financer leur système de pompage solaire en 24 mois, jusqu'à 24 mois, ce qui leur donne la possibilité de l'utiliser tout en le payant. L'entreprise Gruneau a pour objectif d'équiper plus de 20 000 personnes dans les cinq prochaines années. Gruneau débute ses activités avec des points à Abidjan, San Pedro et Soubry. Il faut remobiliser les producteurs de coton en vue de la relance de la production cotonnière. Pour y arriver, le Conseil du coton et de l'ANARCAD et l'Interprofession agricole de la filière coton ont envoyé auprès des producteurs dix équipes en mission. La mission a touché une cinquantaine de localités du bassin cotonnier et a permis d'échanger avec plus de 5 000 producteurs et productrices de coton. Ils ont été mobilisés sur les différents soutiens de l'État de Côte d'Ivoire. Les producteurs se sont engagés à reprendre la route du champ pour relever le défi de la production de coton de la campagne 2023-2024. Le gouvernement va apporter un appui de 28,5 milliards sous forme de subvention. Pour ce qui concerne le NPK et l'URÉ, sur le sac de 50 kilos, le gouvernement apporte une subvention de 10 000 francs par sac. Pour ce qui concerne le prix du coton-graine, le coton-graine premier choix sera acheté aux producteurs à 310 francs. Nous sommes venus encore leur dire que l'État a leur écoute ce qu'ils nous ont dit. L'État a accepté et de les encourager et voir aussi sur le terrain est-ce que la mission de sensibilisation a donné un effet. Mais nous avons vu que ça a donné un effet. Partout où nous sommes passés, les producteurs disent qu'ils ne peuvent pas laisser le coton. Alors surtout avec le soutien de l'État qu'ils ne peuvent pas laisser. Ils connaissent aussi l'utilité du coton. La production nationale de coton-graine est estimée à 236 175 tonnes à fin mars 2023. Elle a chuté de plus de 50% par rapport à celle de la campagne précédente qui est de 539 623 tonnes. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information continue. Sous-titrage ST' 501